Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa L'anniversaire de Maman Pig Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit Joyeux anniversaire, Maman Pig Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire Joyeux anniversaire, Maman Merci, vous m'avez fait une belle surprise Il va y en avoir encore beaucoup d'autres Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps Miam, miam Vite, il y a encore beaucoup de choses à préparer Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus Une, deux Me voilà Maman Pig a fini son petit déjeuner Maman arrive Oh non, nous ne sommes pas encore prêts Euh, oui, qui est là ? C'est Maman Je peux entrer ? Non, non On dirait qu'il se prépare quelque chose Euh, pas du tout, il ne se passe rien Mais il ne faut pas que tu entres Je vois Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon ? Oui, c'est très gentil Normal, c'est ton anniversaire Ne te dérange pas, Peppa Je sais très bien où se trouve le salon Tiens, voici un magazine Je te remercie, Peppa Je te mets de la belle musique Merci, Peppa Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman Une, deux, trois Oh là là, nous sommes loin d'en avoir suffisamment Papa, quel âge est là, maman, aujourd'hui ? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille Waouh, elle est très vieille Oh oh oh, tu sais, à mon avis, trois bougies, ça devrait suffire Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt Youpi Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon Oh Coucou, maman Ah, vous voilà enfin, je commençais à m'ennuyer toute seule Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin ? Est-ce que je peux dire non ? Non Au revoir, maman, fais une bonne promenade On viendra te chercher quand tu pourras revenir J'avais oublié que les anniversaires donnaient tant de travail Papa Pig, Peppa et Georges installent les décorations dans le salon Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Papi et Mamie Pig ont été invités à l'anniversaire de Maman Pig Joyeux anniversaire, Maman Pig Tu ne veux pas rentrer dans la maison ? Non, je ne peux pas pour l'instant Papa Pig, Peppa et Georges préparent une surprise pour mon anniversaire C'est gentil de leur pas Alors à tout à l'heure Oui Maman, si tu veux, tu peux rentrer maintenant Oui, avec plaisir Fermes tes yeux Tu ne les ouvriras que quand on te le dira 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir Joyeux anniversaire, Maman Pig Oh, quelle bonne surprise Maintenant, tu vas souffler les bougies Et tu vas faire un vœu Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau Non, je n'en ai aucune idée Alors, dépêche-toi d'ouvrir Oh, merci, c'est vraiment une très jolie robe Et toi, tu es une très jolie maman Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter Qu'est-ce que c'est ? Deux billets pour aller au théâtre, ce soir même Merci beaucoup Maman Pig aime aller au théâtre Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins Oui Quel bel anniversaire vous m'avez fait Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous Et tu es aussi la plus jolie La fée d'Andalée Peppa et Georges mangent leur plat préféré Vous en faites du bruit J'ai fini Oh, ça va faire du bien un peu de silence Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une dent Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent ? Oh, Peppa, va te regarder dans un miroir Oh ! Mais c'est ma dent Pourquoi elle est tombée ? Ne t'inquiète pas, Peppa C'est normal, c'est une dent de lait Et les dents de lait, ça tombe Est-ce qu'une autre va pousser, maman ? Oui, bien sûr, Peppa Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée d'Andalée La fée d'Andalée ? Oui, la fée d'Andalée Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir La fée d'Andalée viendra Elle passera dans la nuit chercher ta dent Et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie Rien que pour toi Quand je serai grande, je veux être une fée d'Andalée Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon ? Dinosaure Un dinosaure Georges, c'est l'heure d'aller au lit Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents Peppa, qu'est-ce que tu fais ? Je brosse ma dent de lait Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher Peppa est pressée d'aller se coucher Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée d'Andalée Bonne nuit, mes petits chéris Bonne nuit, maman Bonne nuit, papa Bonne nuit, mes chers petits cochonnets Tu sais, je ne vais pas m'endormir Toi et moi, on va passer une nuit blanche Et on verra la petite fée La fée d'Andalée est en retard La fée d'Andalée met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée d'Andalée ? Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée d'Andalée ? Georges, tu entends quelque chose ? Oh, Georges ! Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi, si Moi, je vais rester éveillé Je vais voir la petite fée La fée d'Andalée est arrivée Coucou Mais Peppa dort profondément Bonsoir, Peppa Peppa, est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait ? Quelle ravissante petite dente toute propre Merci Peppa, fais de beaux rêves Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure Déjà ? Moi, je n'ai pas dormi Est-ce que tu as vu la fée ? Non On va quand même regarder sous ton oreiller Oh, regarde Peppa La fée d'Andalée est passée Elle t'a déposé une pièce Youpi ! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée Oui, je crois que je me suis endormi cinq minutes La prochaine fois, je resterai éveillée Et je suis sûre que je verrai la fée d'Andalée La nouvelle voiture Aujourd'hui, Peppa et toute sa famille vont faire un tour dans leur voiture rouge Vous voulez que je baisse la capote ? S'il te plaît Peppa et Georges aiment beaucoup leur voiture Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors on s'en va J'aime beaucoup notre voiture Et notre voiture nous aime aussi beaucoup C'est pas vrai ? Ouh là là ! La voiture fait un bruit bizarre à présent Qu'est-ce qui se passe, Papa ? Eh bien, je n'en sais rien On devrait aller au garage de Papi Dog Il pourra nous dire... C'est une excellente idée, Maman Pig Papi Dog dirige le garage Il sait très bien réparer les voitures Oh là là, Papa Pig Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui ? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée Comment on va faire ? On en a besoin pour se promener ? Pas de souci, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre Excellent ! Merci beaucoup, Papi Dog Voulez-vous que je baisse la capote ? Oui, merci ! Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge Quelle voiture moderne ! Wow ! Bonne promenade ! À votre retour, la vôtre sera prête Merci beaucoup, Papi Dog Au revoir ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Au revoir ! Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture ? À quoi il sert le bouton vert, Papa ? Voyons voir Les vitres remontent toutes seules S'il te plaît, Papa, tu peux faire redescendre les vitres ? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu ? Non, pas du tout Voyons ça Elle est mieux que la note de cette voiture On pourrait la garder Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa Papi Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui Quelle malchance ! Il commence à pleuvoir ! Eh bien, nous allons remonter la capote Je ne me souviens plus sur quel bouton il faut appuyer Mais oui, ce que je suis bête C'est certainement celui-ci La nouvelle voiture a aspergé Papa Pig de lave-glace Mais non, Papa, c'est pas le bouton pour la capote C'est celui-là Oh non, c'est celui-là C'est celui-là alors Papa Pig a oublié que le bouton commande la fermeture de la capote Je n'ai pas l'impression que cette voiture m'aide Si on essayait le bouton rouge Bravo ! Juste au moment où la pluie s'arrête Est-ce qu'on peut redescendre la capote ? Euh, oui C'était quel bouton, en fait ? C'était le bouton rouge C'est fou ! Papi Dog a réparé la voiture Voilà, votre voiture est prête Bravo ! Merci beaucoup, Papi Dog Vous pouvez garder la monnaie Je vous remercie, Papa Pig Au revoir À bientôt Au revoir Ah, je suis content d'avoir récupéré ma voiture J'aimais bien la nouvelle Mais je crois que je préfère quand même la nôtre Et notre vieille petite voiture, elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas ? La chasse au trésor Papi Pig et Mamie Pig préparent une chasse au trésor pour Peppa et George Mamie Pig dessine la carte du trésor Papi Pig enterre le trésor dans le jardin à un endroit secret Papi Pig, est-ce que tu as terminé ? Peppa et George vont bientôt arriver ? Ne te fais surtout pas de soucis, j'y suis presque Peppa et toute sa famille sont là Vite, Papi Pig ! Ils sont arrivés ! Oh, j'ai presque fini ! Papi Pig a terminé juste à temps Mamie Pig ! On est là ! Mamie Pig ! Bonjour, mes chers petits Papi Pig ! Papi Pig ! Je vous attendais, Moussaillon ! Peppa, George, nous avons préparé une chasse au trésor Quelque part dans le jardin, nous avons enterré un trésor Waouh ! Un trésor ! Dis-nous où il est ? Oh, le jeu, c'est de vous mettre à sa recherche Pour y arriver, voici un plan pour Peppa Pour l'accompagner, George a le droit de porter mon chapeau de pirate Salut à toi, Capitaine George Le plan n'est pas très facile à comprendre Papa, tu peux m'aider, dis-tu ? Mais bien sûr, Peppa, je peux lire tous les plans Euh, celui-là n'est pas facile à comprendre Voyons, Papi Pig, c'est normal Il faut que tu le tournes dans l'autre sens Oui, je me disais bien aussi Ça y est, j'ai compris Là où il y a la croix rouge, c'est l'endroit où le trésor est caché Oui, mais est-ce que tu sais où se trouvent les deux pommiers ? Euh, je ne vois pas, non Est-ce que tu veux un indice ? S'il te plaît Eh bien, le premier indice est dans une bouteille Mais à quel endroit est cette bouteille ? Je la vois, elle est là-bas Peppa a trouvé le premier indice Il y a un message dans la bouteille Regardez tout le monde, il y a un message Excellent, Peppa Maintenant, voyons ce qui est écrit dessus Oh, mais c'est le pirate lui-même qui l'a écrit Maman, tu peux lire le message du pirate ? L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer Comment ça, pas facile ? Laisse, j'arrive très bien à le lire Moi, je ne comprends vraiment rien Le pirate a tout simplement écrit Il faut suivre les flèches Il faut suivre les flèches ? George a trouvé le deuxième indice Des bâtons en forme de flèches sur le sol Regardez, elles vont dans cette direction Peppa et George suivent les flèches qui sont par terre Regarde, George, il y a une clé Peppa a trouvé un nouvel indice Félicitations, Peppa Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir C'est là que se trouve le trésor Comment je peux faire ? Il n'y a plus d'indice À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte Tu vois ce qui est dessiné ici ? Ce sont deux grands pommiers Oh, il y en a ici, mamie Et là, un autre Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux On va bien voir Ah ! Ah ! Ah ! Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit Attendez, j'ai trouvé quelque chose Ouah ! C'est le coffre au trésor Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir Ça alors, c'est incroyable Vous avez vu toutes ces pièces d'or ? Ça doit valoir une fortune Mais non, voyons, c'est mieux que ça Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre En fait, ce sont des pièces en chocolat Il y en a suffisamment, tout le monde va pouvoir en profiter Peppa et Georges raffolent des pièces en chocolat Toute la famille raffole des pièces en chocolat Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie Pas très bien Papa et maman Pig ont préparé le petit déjeuner de Peppa et Georges Le petit déjeuner est prêt Peppa a des boutons rouges sur la figure Maman, je ne me sens pas très bien aujourd'hui En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout Ne t'inquiète pas, je vais appeler le docteur Brunberg Docteur Brunberg à l'appareil ? Peppa ne se sent pas bien Elle a le visage couvert de boutons rouges Dites-lui de rester au lit Je viens immédiatement la voir Docteur Brunberg est venu soigner Peppa Bonjour Peppa, comment ça va aujourd'hui ? Je me sens un peu drôle Montre-moi ta langue, s'il te plaît Rien de bien sérieux, heureusement C'est une simple éruption de boutons J'ai besoin de médicaments ? Ça ne devrait pas durer très longtemps Mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops Oui, je veux bien Je ne te promets pas que tu vas le trouver à Tongou Ouvre grand la bouche Brunberg, c'est mauvais C'est bien Peppa, tu as tout avalé Tu es une petite fille très courageuse Peppa doit rester couché Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles Est-ce qu'elle peut avoir des visites ? Oh oui, elle peut recevoir qui elle veut Ce n'est pas une maladie contagieuse A tout à l'heure Au revoir Docteur Brunberg Maman, je peux sortir maintenant ? Non Peppa, le docteur Brunberg vient de dire que tu dois rester au lit Oh, mais je vais m'ennuyer Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite Est-ce que Suzy peut venir à la maison ? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Je vais appeler sa maman et lui demander Bonjour Madame Pig Est-ce que Peppa peut parler à Suzy ? Bonjour Suzy Salut Peppa Je suis malade aujourd'hui Tu sais, j'ai des boutons sur la figure Est-ce que le docteur est venu ? Oui, bien sûr que le docteur est venu Il a dit que j'avais une éruption Et que j'étais très courageuse Alors tu es vraiment malade ? Oui, oui, je ne fais pas semblant Je n'ai pas le droit de sortir Et le docteur m'a fait prendre un médicament Qui était vraiment très, très mauvais Bon, alors je vais venir te voir Je vais mettre mon costume d'infirmière Suzy est venue rendre visite à Peppa Suzy a mis son costume d'infirmière Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle Bonjour Peppa Bonjour Tu es fort malade ? Non, pas trop, mais je ne me sens pas très bien Et je n'ai pas le droit de sortir Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir ? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange D'accord Peppa a l'air de bien s'amuser Merci beaucoup Suzy Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oui, un peu Danny ? Oui ? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace ? Dis Rebecca, tu ne veux pas m'apporter des fleurs ? Il y en a dans le jardin Docteur Brunberg est revenu voir si Peppa allait mieux Oh bien, l'infirmière est déjà là Alors, comment va notre patiente ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière Je fais juste semblant Oh, je vois Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Oui, bien sûr Oh oui, les boutons ont disparu Tu es complètement guérie Je ne suis plus du tout malade Comment tu te sens ? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit Hmm... J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin Qui veut venir avec moi ? Moi, 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 moi Moi aussi ! Ha ha ha, mais regardez ça C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri Ha 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 La neige Peppa et George sont très heureux Il neige aujourd'hui Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige ? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui Il faut vous habiller chaudement Merci Maman a raison Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants Il fait très froid d'heure Peppa et George vont mettre leur bonnet Leur écharpe Et leurs gants On y va, George ? Peppa et George laissent des empreintes de pas dans la neige Peppa et George aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux Ouh là là ! Arrête de rire, c'est pas drôle On va s'amuser à lancer des boules de neige Peppa a fait une boule de neige Peppa et George s'amusent beaucoup Peppa et George s'amusent beaucoup George, petit coquin, reviens ici Oh là là ! La boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse Pardon, George George, si on faisait un bonhomme de neige Peppa et George fabriquent un bonhomme de neige Ils font d'abord le buste George, on a terminé le tronc du bonhomme de neige À présent, il s'occupe de la tête Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche George a trouvé des bâtonnets pour faire les bras Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche Regarde George, il a un visage maintenant Il faut encore qu'on lui trouve un nez Peppa revient avec une carotte Cela fera office de nez Le bonhomme de neige a l'air content Mais il a peut-être un peu froid Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud George a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants Papa, maman, venez voir Maman Pig a mis son bonnet, son écharpe et ses gants C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse Papa Pig a l'air d'avoir froid Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants Mais toi, tu ne les as pas mis Oui, je les ai cherchés partout Mais je ne sais pas où ils sont Je crois avoir deviné où se trouvent ton bonnet, ton écharpe et tes gants Les affaires de papa Pig sont sur le bonhomme de neige Oh! Le château aux quatre vents Peppa et toute sa famille partent en promenade Peppa, George, aujourd'hui nous allons au château aux quatre vents Pourquoi il s'appelle aux quatre vents, papa? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés George aime beaucoup les châteaux Mais moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas C'est que pour les garçons Mais non, Peppa, ça va te plaire Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour On peut même voir la maison de papy et mamie Ouah! Vite! On y va! Alors voilà, je regarde le plan et c'est maman qui conduira Tu en es sûr, papa Pig? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur On ne va pas se perdre Et je ne serai pas de mauvaise humeur Château aux quatre vents, nous voilà! Est-ce qu'on arrive bientôt? Pas encore Oh! Vous voulez jouer à un jeu? Oui, papa! On peut jouer à l'espion? Si tu veux, c'est moi qui commence Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose Et tout le monde doit deviner ce que c'est Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge Rouge! Ma robe, elle est rouge! Non, Peppa, ce n'est pas ta robe La voiture! Tu as gagné! C'est notre voiture rouge À mon tour! Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu C'est la chemise de Georges Non, papa! Est-ce que c'est dans la voiture? Non, je le dis? Oui! Le ciel! Le ciel est bleu! J'ai gagné! Papa Pig, est-ce que tu sais où on est? Bien sûr que je sais où on est Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte Oh, papa Pig, on est perdus Mais non, pas du tout Alors explique-moi comment on va au château aux quatre vents Laisse-moi réfléchir un petit instant J'ai une idée, je vais appeler papi et mamie Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures Allô? Papi Pig à l'appareil Bonjour, papi Pig, on cherche le château aux quatre vents et je crois qu'on est perdu Oh, est-ce que c'est papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur Je suis de très bonne humeur Je vais t'expliquer le chemin Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment vous verrez le château sur une colline Merci beaucoup, papi Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents J'en étais sûr Regardez, on dirait un château là-haut Oui, c'est lui, c'est le château aux quatre vents Vas-y, ma belle Allez, petit pati, tu peux y arriver Youpi Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents Oh, comme il est grand Allons à l'intérieur La vue est magnifique de là-haut C'est beau Regardez cette vue Maman, c'est la maison de mamie et papi? Oui, c'est bien elle Elle est drôlement loin Attends, on va la regarder à travers le télescope Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder Waouh Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand Je peux voir papi et mamie Regarde, Georges Mamie Pig, Papi Pig Georges leur fait des signes de la main Pas la peine, Georges Mamie et papi sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour Attendez, on va les appeler Allô? Papi et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit Faites-nous un signe Mamie et papi nous font des signes de la main Moi j'adore les châteaux Ma cousine Chloé Peppa et Georges jouent dans le jardin Lance-le-moi Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges On suit les règles Ça veut dire que j'ai gagné Maintenant, à mon tour J'ai encore gagné Peppa, Georges, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite Youpi, cousine Chloé Georges, c'est une grande fille Chloé, que moi Alors il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi Oh non, je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux Ça y est, la voilà! Tantine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa Chloé est la cousine de Peppa et Georges Elle est un peu plus âgée que Peppa Bonjour Chloé Bonjour Peppa Bonjour Georges Bon, à tout à l'heure Si on joue à un jeu Oui, on peut jouer à chat Peppa aime bien jouer à chat Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que Georges aime beaucoup ça C'est tout D'accord, on va jouer pour Georges Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment C'est moi qui commence Peppa, c'est toi qui y es Essaye de m'attraper C'est Peppa le chat Elle doit attraper Chloé ou Georges Tu ne peux pas m'attraper Georges, je vais t'attraper facilement Tu es petite, tu ne peux pas courir vite Non, c'est pas juste, tu ne peux pas aider Georges J'ai le droit parce qu'il est petit Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, je n'ai pas besoin qu'on m'aide, je suis grande maintenant Alors vas-y Peppa, essaye de nous attraper Tu n'y arriveras pas Tu n'y arriveras pas Il est idiot ce jeu On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien mais qui est seulement pour les grands Ça s'appelle le renard rusé Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible Moi, moi, je vais faire le renard rusé Peppa fait le renard rusé Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle Quand elle se retourne, personne ne doit bouger Sinon, il doit revenir au départ Georges, je t'ai vu bouger Retourne d'où tu viens Je t'ai eu J'ai gagné Tu as avancé avant que je sois prête Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut Ah, c'est vrai, Georges C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce Peppa, je t'ai vu bouger Retourne là-bas Non, c'est pas juste ça, a duré trop longtemps Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut Retourne là-bas Georges a gagné On ne peut pas jouer à un autre jeu ? Si, mais seulement si c'est un jeu pour les grands J'ai une idée Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands Attendez-moi, je reviens Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa ? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé Non, merci, je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue Oh, oui, moi aussi Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère Mais elle veut montrer qu'elle est grande C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue Ça a l'air amusant Oui, c'est vrai Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue eux aussi Oui, tu dois avoir raison On arrive ! On arrive ! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue Même les grandes filles Les crêpes C'est l'heure du goûter Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres On va manger des crêpes Des crêpes, c'est délicieux Moi aussi j'adore ça les crêpes Tout le monde adore les crêpes Je suis un expert pour faire sauter les crêpes Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire Tu es bien sûr de toi Papa Pig Pourtant la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre Pas du tout, je n'étais pas de mauvaise humeur Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît ? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier Ensuite, on rajoute les oeufs Et un peu de lait Il ne reste plus qu'à les mélanger Maman, je peux mélanger ? Bien sûr que oui, Peppa Peppa aime bien mélanger Georges aussi veut mélanger Non, Georges, c'est comme ça Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger Assieds-toi bien sagement, Georges Maman va faire cuire les crêpes Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner Tiens, réussi ! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne La première crêpe est pour Georges Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus Délicieux La prochaine crêpe est pour Peppa Bravo ! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig Un peu de sirop C'est délicieux ! Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig Bravo ! À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait C'est délicieux ! Est-ce que tout le monde me regarde ? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs Et un, et deux, et trois ! Hop là ! Il est fou, mon papa ! Oh ! Je reconnais que je l'ai lancé un peu fort Quel gâchis ! Et en plus, c'était la dernière crêpe Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber Oh non ! Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe Ça va s'arranger ! J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond Accompagnez-moi à l'étage, les enfants Par ici ! Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre ? Je compte jusqu'à trois et on saute le plus haut possible en même temps D'accord ? Un, deux, trois ! Allez-y ! Hop ! Hop ! Hop ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut ? Hop ! Hop ! Ça a marché ! Maintenant, Papa Pig a sa crêpe Regardez, papa a une crêpe sur la tête Un peu de sirop sur ta crêpe, papa Pig ? Oui, merci Un, deux, trois ! Hop là ! C'est délicieux ! La garderie à domicile Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors Mamie et Papi Pig sont venus garder les enfants Mamie Pig ! Papi Pig ! Mamie Pig ! Papi Pig ! Bonsoir, mes chers petits ! Bonsoir ! Peppa, Georges, mettez-vous au lit Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves Bonne nuit, dormez bien Bonne nuit, maman Bonne nuit, papa Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons Et surtout, vous vous endormez tout de suite Oui, maman En plus, ils sont obéissants Maman et Papa Pig partent à leur soirée Peppa et Georges sont si mignons Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé C'est facile de les garder dans ces conditions Georges, Georges, est-ce que tu m'entends ? Quel bruit étrange ! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit ? Oh, c'est incroyable ! Ils dorment d'un point fermé Oui, c'est curieux, ça Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir Profitons-en pour regarder un peu la télévision Le jardinage Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses Oh, quelle chance ! C'est mon émission préférée Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps Arrosez-les par temps secs Enlevez régulièrement les fleurs fanées Et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges Cela donne de la vigueur au rosier Mamie Pig ! Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous ? Oui, nous allons tous regarder la télévision Ça va peut-être vous aider à vous rendormir Youpi ! Au pied, retirez les mauvaises herbes Et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau En général, on taille les rosiers après les grands froids En mars ou avril Oh, elle est pas amusante cette émission-là Oh, Papi Pig, on peut jouer à un jeu C'est le lieu où tu nous lances très haut en l'air Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun Oui ! Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant Au tour de Georges, à présent Oui ! À mon tour Oui ! Plus haut, plus haut J'ai l'impression que Papi est fatigué maintenant J'ai une idée Mamie Pig, si on joue à un chat C'est toi les chats, essaie de nous attraper Maman et Papi Pig sont de retour J'espère que les enfants dorment profondément Coucou ! On est rentrés Les enfants dorment à poing fermé Et leurs grands-parents aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501